Bonjour à tous, c'est Alex de la chaîne YouTube Cuntips et aujourd'hui on va voir ensemble la tokenisation. Alors juste, je m'excuse pour la résonance qui pourrait un petit peu y avoir au sein de cette pièce et du son de la vidéo. Je suis en fait pour l'instant dans une nouvelle pièce, il faut encore retravailler un petit peu le son. Vous ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer pour les prochaines semaines. Alors, on va attaquer la tokenisation. Qu'est-ce que la tokenisation ? Alors il faut comprendre qu'il y a deux types aujourd'hui de tokenisation. Il y a la tokenisation de coins et de tokens et la tokenisation d'actifs financiers. C'est vraiment deux choses distinctes, il faut bien les comprendre. Alors premièrement, la tokenisation de coins et de tokens. Vous allez me dire pourquoi tokeniser des coins ou des tokens ? Et vous allez comprendre qu'au final, ça a énormément d'intérêt. Prenons l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, il est au sein de sa propre blockchain du Bitcoin. Mais il est impossible de transférer des Bitcoins, par exemple, en passant par la blockchain Ethereum. Pour ça, il faudrait avoir un Bitcoin qui soit, par exemple, en standard ERC20. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il est aujourd'hui impossible de transférer du Bitcoin au sein même de la blockchain Ethereum. Pour pouvoir même, pourquoi pas, s'en servir au sein de contrats intelligents. C'est complètement impossible. Sauf que, qu'est-ce qui est possible de faire ? Ce serait, en fait, de tokeniser le Bitcoin. En tokenisant, en fait, le Bitcoin dans la blockchain Ethereum, on pourrait échanger du Bitcoin. Alors, ce ne serait pas véritablement le Bitcoin, mais ce serait un équivalent du Bitcoin qui a les mêmes caractéristiques. Et au final, ce qui importe plus, c'est surtout la même valeur. Alors, ça existe déjà. Ça existe déjà. On appelle ça, en fait, le Wrapped Bitcoin pour WBTC. C'est un Bitcoin qui a été frappé dans un token ERC20 pour être ensuite échangé au sein même de la blockchain Ethereum. Donc, ça existe déjà. Ça s'appelle le WBTC. Donc, le WBTC, on peut l'échanger en utilisant la blockchain Ethereum. Ensuite, il y a également un autre type de Bitcoin qui a été tokenisé. Et cette fois-ci, c'est par Binance avec la Binance Chain. Donc, c'est pareil, même principe. Au sein, en fait, de la Binance Chain, on ne peut pas échanger de Bitcoin directement. Or, la Binance Chain, c'est surtout une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange sur Bitcoin, ça pose quand même pas mal de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tokenisé le Bitcoin pour le mettre tout simplement dans un token. Cette fois-ci, pas de type ERC20 car ERC20, c'est pour Ethereum, mais BEP2. BEP2 qui est le standard utilisé dans la blockchain de Binance. Et donc, ils ont créé le BTCB. C'est en fait tout simplement un Bitcoin qui a été tokenisé pour fonctionner sur la blockchain de Binance. Alors, comment ça fonctionne techniquement ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que tout le monde peut créer au final un token de Bitcoin ? J'ai envie de dire oui, à condition bien évidemment d'avoir des vrais Bitcoins. En l'occurrence, qu'est-ce qu'a fait Binance ? Ils ont pris 9001 Bitcoins qu'ils ont ensuite mis dans un porte-monnaie spécial qui est accessible au public. Et ils ont dit voilà, on a sorti de nos porte-monnaie 9001 Bitcoins et on va tout simplement les échanger contre 9001 BTCB. Donc, bien évidemment qu'on peut tokeniser quelque chose si on le possède. Ça va de soi qu'on ne peut pas juste créer un équivalent du Bitcoin si on n'a pas de Bitcoin. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. C'est de la fraude, c'est de l'arnaque. Et c'est aussi pour ça que grâce à la blockchain, on peut tout vérifier. On peut vérifier que Binance a bien ses 9001 Bitcoins, même si je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça. En tout cas, ils ont mis ces 9001 Bitcoins dans un porte-monnaie spécial où ils sont bloqués. Ils ne seront plus utilisés parce qu'ils ont créé en échange 9001 BTCB. Et alors, si par exemple, un jour, vous voulez échanger un BTCB et re-récupérer un Bitcoin, en fait, ça va être ce fonds qui va être techniquement utilisé. Donc, Binance va récupérer un BTCB et va vous renvoyer un Bitcoin. Il faut comprendre qu'il faut que ça marche vraiment dans les deux sens et pas que dans un seul sens. Parce que si ça marche uniquement dans un seul sens, ça risque de poser pas mal de problèmes le jour où vous voulez en fait récupérer le vrai Bitcoin pour le mettre sur un porte-monnaie Bitcoin. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez le token, le coin que vous voulez tokeniser. Vous le tokenisez, mais vous devez le séquestrer pour quand même permettre aux personnes qui un jour veulent re-récupérer l'original pour leur donner. D'accord ? Donc, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Donc là, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est juste la tokenisation d'un coin ou d'un token. Maintenant, qu'est-ce que nous avons également ? C'est la tokenisation d'actifs financiers. Et là, pour le coup, on va pouvoir tokeniser énormément, énormément de choses. Alors, on peut tokeniser des obligations, des actions, des bons d'état du trésor américain, si vous voulez, des equity, de l'immobilier, des œuvres d'art, voilà. Tout ce que vous voulez, tout ce qui est considéré aujourd'hui comme un actif financier et que vous voulez tokeniser. Donc ça, ça va également vous permettre énormément d'applications. Prenez un exemple. On va prendre un exemple avec l'action Apple. Là, vous allez me dire, ok, pourquoi tokeniser l'action Apple ? On peut déjà en fait l'acheter, on va sur un broker, on l'achète. Pourquoi la tokeniser ? Alors là, maintenant, je vais vous dire pourquoi. Alors, tout simplement, en fait, parce que pour acheter une action, une action, c'est une action. On ne peut pas acheter en fait, par exemple, 0,1 action. Il faut acheter une action. Et une action, ça peut avoir un certain prix. Par exemple, l'action Apple coûte aujourd'hui 240 dollars. Donc, ça veut dire que si vous voulez investir dans Apple, il faudra débourser au minimum 240 dollars. Donc, vous comprenez bien que ce n'est vraiment pas accessible. Pour tout le monde. Et c'était même pire auparavant car l'action Apple était à plus de 1 000 dollars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont en fait fait une dilution. En fait, ils ont créé davantage d'actions pour diminuer en fait tout simplement le prix. Donc, ça veut dire que si vous aviez une action Apple, au final, vous en avez reçu 10 au total. Pour en fait tout simplement diminuer justement la valeur. car plus ça prend de la valeur et plus au final, ça devient compliqué pour, on va dire, le grand public d'en acheter car elle va avoir beaucoup, beaucoup trop de valeur. Il y a d'autres actions qui aujourd'hui, notamment celle des GAFAM, qui vaut plus de 1 000 dollars. Donc, ça veut dire que vous devez au minimum investir au moins 1 000 dollars pour ne serait-ce avoir qu'une seule action. Donc, ça peut poser un certain problème de liquidité. Alors maintenant, il faut comprendre que si on veut tokeniser une action, on fait pareil qu'ici. Ça veut dire que, bien évidemment, il faut les actions. Donc, imaginons que vous avez une action Apple. Vous voulez en fait la tokeniser, très bien. Vous la tokenisez en 100 tokens. 100 tokens que vous allez appeler comme vous voulez. Là, on va dire que c'est APPLB. D'accord ? Donc, ces 100 tokens représentent une action Apple. Donc, vu qu'une action Apple vaut 240 dollars, par les 100 tokens, on peut dire qu'un token équivaut à environ 2,4, 40 dollars. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut acheter des actions Apple à la découpe des fragments d'actions Apple. Et en plus, avec un token, ça va plus loin car on a en fait des décimales après la virgule. En général, c'est entre 6 et 8 décimales après la virgule. Donc, ça veut dire que si vous voulez acheter pour ne serait-ce que 10 centimes d'actions Apple, vous pouvez. Vous aurez en fait une fraction. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est l'opération inverse, comme j'ai pu l'expliquer ici, de pouvoir récupérer du Bitcoin. Là, en fait, c'est de pouvoir récupérer la vraie action Apple. Et pour récupérer la vraie action Apple, il faudrait avoir dans ce contexte-là 100 tokens APLB qui vous permettraient de récupérer une action Apple. Donc, il faut vraiment que ça marche dans les deux sens. Donc là, je l'ai fait avec une action. On peut le faire avec un bien immobilier. On peut le faire avec des réserves d'or. Voilà. On peut le faire avec plein, plein, plein de choses. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ces tokens et grâce justement à la tokenisation d'actifs financiers, on peut faire ce qu'on appelle des STO. Donc, STO pour Security Token Offering, donc Security en anglais pour actifs financiers en français. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez faire des levées de fonds en échange d'actifs financiers. Donc, c'est un petit peu sur le même principe d'une ICO, sauf qu'une ICO, qu'est-ce que vous receviez en échange ? C'est juste un token. Mais un token qui n'est adossé à rien du tout. Là, en l'occurrence, c'est un token qui est adossé à un actif financier. Donc, très souvent, ça va être quelque chose de physique. Pas toujours, mais très souvent, ça va être quelque chose qui a une représentation physique. Donc, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un bien immobilier, faire ce que vous voulez. On pourrait faire une STO sur la Joconde par exemple. C'est-à-dire qu'on veut tokeniser la Joconde, on crée les tokens et ensuite, on vend les tokens durant une STO par exemple. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, quels sont les avantages et inconvénients de tokeniser des coins, des tokens, même des actifs financiers ? Alors, premièrement, on va rendre accessibles certains investissements qui ne l'étaient pas, notamment une action. Imaginez une action par exemple Amazon qui va coûter très très cher. Si une personne veut juste investir 10 dollars, 100 dollars, il ne peut pas. Alors que si on tokenise l'action, on peut la rendre accessible à ces personnes-là et donc augmenter également la liquidité. Ça va ensemble, on va dire. Ensuite, on peut échanger ce token sur un marché secondaire, sur des plateformes d'échange. Donc là, j'ai marqué ouvert. Donc, dans un monde merveilleux, ce serait vraiment accessible. Dans le monde réel aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les actifs financiers sont régulés. N'importe qui ne peut pas les acheter n'importe comment. Donc, c'est l'AMF ou la SEC, mais plus l'AMF en France, qui justement surveille un petit peu tout ça. Et pour échanger un actif financier, il faut une plateforme qui est régulée et qui a une licence attribuée par l'AMF. Donc, ça veut dire que concrètement, tout le monde ne peut pas en acheter, même sur le marché secondaire. Alors, de gré à gré, c'est possible parce que justement, c'est possible justement d'échanger facilement ces tokens. Mais en tout cas, on va dire que d'un point de vue légal, ce n'est pas vraiment ce qui est recommandé et ce qui est autorisé aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que malheureusement aujourd'hui, les actifs financiers tokenisés sont soumis aux mêmes réglementations. Il n'y a pas en fait d'échappatoire. Donc, ça pour l'instant, ça reste un frein justement à tout ce qui est tokenisation d'actifs financiers. Ensuite, ça permet donc de fragmenter des actifs financiers qui ne sont pas fragmentables, comme de l'immobilier, comme des œuvres d'art, comme des lingots d'or par exemple. Le beau lingot d'or qui coûte très très cher, on pourrait le tokeniser pour n'obtenir qu'une fraction par exemple. Et en plus, on pourrait faire une association entre contrat intelligent et token. Et donc là, en gros, on pourrait avoir des multiples applications. On pourrait dire, vu que toi, tu as des actions Apple, tu pourrais avoir un discount chez Apple par exemple. Et ça, on pourrait le faire avec justement l'association entre les contrats intelligents, les applications décentralisées et la tokenisation. Voilà. Bon, ça en fait, ce sont juste des exemples. Maintenant, il y a aussi pas mal de désavantages. Qui sont-ils ? En fait, c'est encore peu développé. Il faut le dire, la tokenisation, on en a beaucoup, beaucoup parlé en fait, surtout à partir de 2017-2018. Mais aujourd'hui, on va dire que ça sorte à la partie réglementation. Car au final, les actifs financiers sont soumis à l'AMF en France et donc à toutes les règles qui s'imposent. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme ça a été le cas notamment avec les ICO. Donc, c'est soumis aux réglementations et pour l'instant, on va dire que ça freine, ça freine beaucoup la tokenisation d'actifs financiers. Ensuite, il faut des plateformes régulées pour l'échange. Donc, vous ne trouverez pas en fait des actifs financiers qui tokenisent par exemple des obligations ou des actions sur Binance. D'accord ? Ça, il faut tout de suite le comprendre. Ce sera en fait sur une plateforme qui va être dédiée, qui va être régulée. Et ensuite, il faudra des tiers de confiance et surtout des audits réguliers. Alors, dans le cadre par exemple du WBTC, vu que sur une blockchain, tout est public, on peut vérifier qu'ils ont bien les vrais bitcoins. C'est pareil pour Binance. Par contre, si vous tokenisez en fait de l'or, qui est-ce qui va vérifier que vous avez bien l'or physique ? Parce qu'au final, la tokenisation, ça fonctionne uniquement si vous avez véritablement ce que vous prétendez adosser avec des tokens. Si vous ne l'avez pas, c'est une arnaque. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un tiers de confiance. Il faut un tiers de confiance et il faut des audits réguliers, notamment pour tout ce qui est actifs financiers. Parce que malheureusement, tout n'est pas accessible au grand public. Si vous tokenisez en fait de l'or, il faut que des personnes viennent vérifier que vous ayez bien ce que vous prétendez avoir. C'est très important pour la réputation, mais aussi pour la confiance envers le token. Sinon, il n'y aura pas de confiance. Parce que tout le monde peut créer un token en disant « moi j'ai de l'or ». « Moi j'ai tokenisé de l'or, mais qu'est-ce qui garantit que vous avez vraiment l'or physique ? » Et c'est bien tout le problème. Alors maintenant, il existe déjà pas mal de projets qui permettent de tokeniser, notamment Ethereum. En fait, Ethereum, c'est un projet qui permet de tokeniser. On peut tokeniser du Bitcoin, comme ça a été fait avec le WBTC. On peut également tokeniser de l'or, comme avec le Paxos Gold, qui a tokenisé en fait de l'or sur Ethereum, sur le standard ERC20. Ensuite, on va retrouver la blockchain Tezos, qui a également été présentée notamment sur la chaîne du journal du coin. On va retrouver le Ravencoin, également, qui est une blockchain qui est conçue justement pour la tokenisation. On va retrouver des projets comme Swarm ou comme Hone, qui eux, pour le coup, permettent de tokeniser, mais surtout de faire ce qu'on appelle des SDO, donc des Security Token Offering. Et donc le Paxos Gold, qui a tokenisé de l'or. Mais par exemple, l'or, aujourd'hui, on sait qu'il a été audité. Il est dans un coffre-fort à Londres. Donc, chaque lingot d'or a un numéro de série. Et quand vous achetez du Paxos Gold, vous savez exactement à quel lingot d'or vous avez une fraction. D'accord ? Parce que justement, grâce à la blockchain, tous les numéros de série sont ensuite associés au token. Donc, vous savez exactement quel lingot, quelle fraction du lingot vous avez. Et si vous avez le lingot en entier, vous pourrez le retirer. Donc, vous pourrez ensuite re-échanger vos Paxos Gold contre le véritable lingot. Ça, c'est vraiment important de pouvoir faire l'opération inverse. Car si vous ne pouvez pas faire l'opération inverse, il y a un problème. Ça veut soit dire que les fonds ne sont pas disponibles ou alors il y a un problème de confiance. Donc, il faut, il faut, dans tous les cas, même si c'est vraiment très, très rare. Je ne pense pas que beaucoup de personnes vont retirer un véritable lingot qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais quand bien même, il faut que l'opération soit réalisable. Et c'est aussi possible de le faire l'opération inverse. Donc, en l'occurrence, vous avez un lingot d'or et vous voulez récupérer des tokens. C'est aussi possible. Alors, bien sûr, l'opération est complexe, mais c'est possible. Voilà. Donc, j'espère que c'est maintenant très, très clair tout ce qui touche à la tokenisation, tout ce qui est possible. Donc, aujourd'hui, c'est ça et ça, notamment avec l'or et les actifs financiers. Mais ça commence un petit peu, on va dire vraiment, ça commence timidement. Il y a un petit peu d'immobilier qui a été tokenisé. Il y a eu un petit peu d'equity. Il y a eu un petit peu d'STO, etc. Mais c'est encore vraiment tout, tout petit comparé à tout le bruit qu'on a pu avoir par rapport à ça en 2018. Et c'est vraiment tout petit même par rapport à ce qu'on a eu avec les ICO. En tout cas, la tokenisation, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle s'adapte à la réglementation. Et c'est pour ça, notamment, qu'elle est très freinée et qu'elle est aussi limitée. Donc, j'espère que c'est clair. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Je m'excuse une nouvelle fois pour la résonance de la pièce qui sera très, très vite corrigée. Je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada